Bonjour à tous, c'est le cycliste de Charenté, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Vidéo, comme je vous l'avais dit il y a à peu près à la dernière vidéo, je vous avais dit au moment où j'ai tourné la vidéo que la chaîne changeait Que je participais du coup à la 105ème émission du Tour de France à la 18ème étape Donc ce que j'ai du coup autour du cou, vous l'avez peut-être vu, c'est un cordon comme celui-ci avec marqué du coup Tour de France 2018 Partout sur ce cordon, car je vais tous vous expliquer, j'ai donc participé à cette 105ème édition A l'étape 18 de ce Tour de France, à la 18ème étape, comme c'est marqué normalement Vive la mise au point A la 18ème étape, c'est marqué tout en bas le 26 juillet J'étais donc stagiaire vidéaste pour la mairie de Treasure By's J'ai donc réalisé un petit film et j'ai pris à peu près 4652 photos exactement Pendant toute cette journée, j'ai eu accès au podium signature, au village départ, au paddock des équipes et à l'espace de vie et à la mairie Où Christian Prudhomme, Bernard Thévenet et Antoine Dupont s'étaient rendus à la mairie pour serrer la main à M. Jean-Pierre Grasset C'est le maire de Trip Sur By's, mairie Trip Sur By's qui m'a permis de participer du coup à cette 18ème étape En tant que vidéaste, stagiaire vidéaste Du coup pendant toute cette journée, j'ai pu... c'était un rêve, j'ai vivé un rêve éveillé J'ai pu aller partout, j'ai pu voir énormément de coureurs J'ai même eu un petit cadeau de Peter Sagan que je vous montrerai juste après, il est juste devant moi Enfin, ASO, j'ai parlé avec ASO, avec les représentants d'ASO J'ai parlé avec M. Christian Prudhomme, j'ai parlé avec Bernard Thévenet J'ai parlé un peu avec tout le monde qui ont eu à peu près les mêmes impressions sur Trip Sur By's Trip Sur By's était la plus petite ville de cette édition Et vraiment, ils ont tous été agréablement surpris Donc pourquoi pas éventuellement refaire, à mon avis, un autre départ, arrivé ou peut-être bien un contre-lamentre Donc je vais vous expliquer d'abord en chronologie cette journée jusqu'au départ de 13h55 Donc je me lève aux alentours de 5h30 pour être là-bas à 7h 5h30, j'ai attend de prendre la douche, de s'habiller De mettre mon petit gilet, j'avais un gilet de presse Et j'avais surtout mettre ce badge avec lequel je pouvais aller partout Avec ce badge On m'a donné aussi cette petite chose Où dedans j'avais tout ce que le stagiaire vidéaste doit faire Donc tout un tas de paperasse Voilà voilà que l'ASO m'a donné lorsqu'on m'a donné les badges Donc ça je l'avais en permanence sur moi Ainsi que ma carte, l'identité de ma licence de cyclisme Ça je l'avais sur moi dans mon gilet et ma licence et ma carte en identité aussi Donc je me rends dans les différents lieux Avant que tout le monde arrive pour faire quelques photos Parce qu'il y avait 300 bénévoles aussi qui étaient sur le terrain Pour mettre en oeuvre, pour faire marcher Toute l'effervescence de Trixurby Que ce soit les buvettes ou bien même l'espace L'espace pour recevoir les invités J'ai aussi, j'ai pris donc du coup de nombreuses photos Un peu du podium signature Je vous en mets quelques-unes Pardon Du podium signature je vous en mets quelques-unes Voilà c'était le podium signature en cours de montage J'ai pris aussi l'intérieur de la mairie de Trixurby C'était la, j'arrive pas, la salle de la musique Un peu plus tard lorsque Christian Prutum est arrivé Il y a ici Christian, voilà Par la fenêtre j'ai entendu un gros boom Donc du coup je suis allé voir Et voilà ce que j'ai, j'arrive jamais à dire ça Et voilà ce que j'ai vu Donc du coup j'ai une bitraillez ça Parce que j'ai trouvé ça magnifique Et je l'ai même mis en votre profil Facebook J'ai aussi fait du coup un petit film Pour tout cela que je vous montrerai en fin de vidéo Dans la chronologie des événements Je suis allé tout de suite après au Village Départ Où j'ai pu voir tous les maillots protocolaires Que ce soit celui de Guillain-Thomas Pierre-Roger Latour, Julien Laphilippe et Peter Sagan J'ai vu aussi Jean-René Bernodo Manager de l'équipe DirectEnergie Il y a aussi de nombreuses personnes Des nombreuses personnalités que j'ai vues Dont j'oublie leur nom Et donc voilà Après le Village Départ Je suis parti au paddock des équipes Donc le paddock des équipes C'est ce joli petit logo Attendez le paddock des équipes Il est juste ici C'est un logo de bus Est-ce qu'on va le voir le logo de bus ? Voilà Paddock équipe Il est juste ici Paddock équipe Donc je suis allé au paddock Et j'ai pu faire signer Dans mon joli petit carnet Quelques autographes Parce que j'ai préféré m'interder sur une interview Parce que j'ai pu interviewer Du moins avec France Télé Romain Bardet Je vous le montrerai juste après Du coup j'ai pu faire signer Thomas Bouda Le sprinter de Team Direct Energy Jérôme Cousin Pardon Jérôme Cousin Pareil chez Direct Energy Et enfin Dary Limpe Le champion d'Afrique du Sud Dary Limpe Voilà Et grâce Je vais le faire tout de suite directement Grâce à une personne J'ai pu avoir une casquette Dédicacée par Peter Sagan Voilà donc c'est une vraie Je vois pas pourquoi Ça ne serait une fausse C'est vraiment une vraie C'est son fan club C'est Peter Sagan En gros il y a marqué Peter Sagan Juste derrière ici Et non Borance Gros J'ai vous fait signer aussi Un maillot à Borance Gros De 2017 Donc du coup Je suis allé au paddock signature Comme je vous l'ai dit Et j'ai vu Romain Bardet passer Donc du coup j'ai couru Jusqu'au podium signature Il a signé J'ai attendu qu'il descende Et là je me suis mis à côté de France Télé J'ai pointé mon micro Et je voulais regarder la suite C'est une grosse déception On a vu Vincent qui parait La plus grosse déception de votre carrière Est-ce que c'est partagé ça ? Non je sais pas C'est le sport C'est comme ça Il faut accepter les moments avec Les moments un peu moins bien comme hier Et s'en servir pour construire l'avenir Et vous n'allez certainement pas Baissez les bras Non c'est pas si déractérise Mais si voilà Il faut trouver l'ouverture sur ce tour C'est bien C'est ainsi Et en tout cas Ça n'affecte pas mon envie de boss Lourde la Reims Ça vous inspire en partant de loin On verra Le scénario de la course On a essayé de limiter les choses Il ne sert à passer C'est compliqué On voit la suite d'ouverture Et on espère qu'elle va arriver Voilà donc vous voyez Vous voyez que c'est même pas trop moi Qui l'ai interviewé Je ne l'ai même pas interviewé tout court Mais j'ai pu mettre mon micro Devant ceux de France Télé France Bleu Tous les gros médias Qui pèsent Dans la formation Après cela J'ai suivi un organisateur Un représentant d'ASO Qui m'a amené dans un endroit En gros J'ai passé les barrières de sécurité Pour prendre des photos De la ligne de départ Je vous montre ça De la ligne de départ Voilà J'ai pu prendre Pas des belles photos Mais j'ai pu prendre Comme vous voyez Ney Rokintana Ici Qui était le vainqueur De la veille au porté Et ensuite Je suis monté Sur un point Où je pouvais prendre Tout le monde en photo Je suis monté Sur un bon point d'observation Qui était Le grand écran Le grand écran Du village Enfin le grand écran De la place Pour le plan de signature J'ai pu y monter dessus Voilà Donc j'avais des différents points de vue J'ai pu voir Guérin Thomas J'ai pu voir tous les coureurs A tout près Et là Quand le maire Le baissait de Rappau J'ai mitraillé Tout J'ai tout mitraillé J'ai pris aussi Les voitures Il y en a quelques-unes Notamment la Bayerine Erida Voilà J'ai eu Voilà Donc j'ai pu parler aussi Avec du monde Des équipes Voilà Donc vraiment C'était une expérience Inédite Je repars donc Avec deux badges Le mien Et un autre badge Je repars avec Bon le petit truc Que je vous ai montré De Daeso Avec mon petit carnet signé Avec le livre de route Que chaque ville départ A Que chaque ville départ possède Je repars aussi Avec de nombreux cadeaux De la caravane Je repars aussi Avec un joli poster Un joli poster De Boransgro Je repars aussi Avec un dossard Enedis Qu'on a pu faire Lors du village départ Je repars Avec cette jolie casquette De Seyane Et je vous montre Le flyer Qui a été fait Pour ce départ Fait par le dessinateur Anglais Perry Tyler Voilà A l'intérieur Comment ça se présentait On avait le mot du maire On avait le parcours Comment ça allait se passer Pour cette journée Il y a du coup Les repas Parce que le soir Il y avait un repas Les animations Et qu'est-ce qu'il y a à voir Dans les environs Je remercie encore une fois La mairie de Triv Sur Baïs De m'avoir permis De faire cette magnifique expérience Je vous souhaite Une bonne journée Et je vous souhaite Bonne route à vous C'était le cycliste J'ai hanté Bonne route